La Souveraineté de Dieu Il y en a une troisième qui est intéressante mais à la limite qui n'est pas indispensable pour ce soir, c'est sur le châtiment de Dieu, la colère de Dieu. Ceci étant, j'invite fortement à suivre les deux précédentes que j'ai données en premier, c'est-à-dire la gloire de Dieu et la souveraineté de Dieu, pour bien saisir l'importance de ce que nous allons voir ce soir. Bien, commençons. Le titre déjà évocateur, le libre arbitre, a-t-on vraiment le choix ? Et on va finir par parler de la prédestination, puisque dans la parole de Dieu, il est parlé de ceux qui sont prédestinés. On va commencer par lire un passage, Philippiens chapitre 2, verset 13. C'est un verset qu'on évite de lire, surtout quand on est en public, parce qu'il implique beaucoup de choses, ce verset. Alors là, on commence par ce verset et on finira par ce verset quasiment pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ce verset, parce qu'il y a beaucoup de choses. Nous avons vu donc lors d'une étude précédente que Dieu est souverain. Souverain, c'est-à-dire que Dieu a tout déterminé depuis la fondation du monde. Quand on dit tout, c'est toutes les êtres, toutes les actions, tout ce qui est fait, tout ce qui sera fait, tout ce qui a été fait, tout. Dieu a tout déterminé pour l'accomplissement de son plan à lui. Toutes et tous sont donc soumis à sa souveraineté. Toutes choses sur cette planète, dans l'univers, le moindre atome, la moindre énergie est soumise à son autorité. Et tous, aucun être vivant, humain y compris, n'est hors de la soumission à la souveraineté de Dieu. Ça, c'est très important. Et pour sa gloire. Là, je renvoie vers nos études sur la souveraineté de Dieu et la gloire de Dieu pour bien comprendre les implications et les implications. Donc, il est souverain sur la nature. Il est souverain sur le diable. Vu que le diable ne peut rien faire. Il n'a aucun degré de liberté, le diable. Aucun. Il ne peut pas attaquer quelqu'un sans que Dieu, non pas lui ait permis, mais sans que Dieu lui ait soumis cette attaque. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu ne donne pas des limites en disant « fais ce que tu peux dans cette limite-là ». Non, non. Dieu dit « tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, et tu ne fais pas ça, et tu ne fais pas ça ». C'est très clair. Il est souverain sur les hommes. C'est-à-dire que tout homme, quel qu'il soit, proche de lui ou loin de lui, ennemi de Dieu ou pas, sataniste ou pas, violent ou pas, chrétien ou pas, il est soumis à l'autorité et à la souveraineté de Dieu. Dieu a tout déterminé. Il est souverain sur tout, mais alors dans ce cas-là, qu'en est-il du libre-arbitre de l'homme ? La question, tant qu'on n'a pas posé la question du libre-arbitre, on peut se dire « c'est extraordinaire, on a un Dieu tout-puissant, il gère tout ». Mais à un moment donné, on se dit « s'il gère tout à ce point-là, quel est mon libre-arbitre dans tout ça ? » Puisque tout est déjà déterminé depuis la fondation du monde. Puisque tout est écrit et décidé. « Ne vend-t-on pas, un exemple dans la parole de Dieu, ne vend-t-on pas deux passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre, j'ai souligné, sans la volonté de votre Père ». J'ai remarqué que les gens, quand ils citent ce verset de mémoire, ils disent « sans que Dieu le sache ». Non, 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 c'est-à-dire que même un chasseur, aussi bon soit-il, le texte public nous dit que s'il tire sur un oiseau, cet oiseau ne tombe à terre que si Dieu le veut. C'est-à-dire que Dieu n'est pas au courant que le chasseur est en train de chasser, l'oiseau ne tombe que si Dieu le veut, il est souverain sur tout. Et si Dieu ne veut pas que l'oiseau tombe, le chasseur peut être le meilleur chasseur du monde, il ne touchera pas l'oiseau. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Même un cheveu de notre tête qui tombe est soumis à l'autorité de Dieu. C'est puissant. Nous avons un Dieu tout puissant. Alors, on peut en arriver à se dire « Ok, Dieu est tout puissant, il a tout effet, c'est merveilleux ». Quelque part, je conclue à un certain fatalisme. C'est-à-dire que quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que j'ai envie ou pas envie, peu importe, Dieu a déjà tout établi. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, si je dois mourir demain, je mourrai demain. Que j'aille faire de l'escalade sans m'attacher en sécurité ou que je reste dormir dans mon lit. Si je dois mourir demain, je mourrai demain. Ça, c'est du fatalisme. Alors, la Bible est-elle fataliste ? Non, parce que Dieu nous demande de choisir. C'est-à-dire que dans ce plan préétabli, déterminé, écrit, fixé une fois pour toutes, déterminé, Dieu nous dit, dans le Deutérodome par exemple, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » On a l'impression que ce n'est pas conciliable. On a l'impression qu'il y a une opposition totale. Dieu a tout établi et il nous dit pourtant choisi. Est-ce qu'il nous donnerait une impression de choix ? Est-ce qu'il serait de nous tromper quelque part ? On voit que c'est glissant. Et pourtant, Romain 11, 36, il dit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. » À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. Et on a vu que toutes choses, donc la gloire, alors Panta, il y a une erreur, puisque c'est toutes choses, ce n'est pas la gloire dans, c'est toutes choses, il y a un décalage sur la case. Donc toutes choses, c'est Panta, Panta qui désigne toutes choses en effet, mais que si toute action, c'est-à-dire que non seulement les choses qui sont en place, mais aussi toutes les actions qui ont amené ces choses, qui découlent de ces choses et qui seront les conséquences de ces choses. Donc c'est vraiment toute chose est sous la souveraineté de Dieu et pour sa gloire. Romains 8, 29 et 30, là on est dans le summum de l'opposition apparente, parce que nous savons bien que dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'opposition, entre la souveraineté de Dieu justement et ce libre arbitre. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors là, il y a eu des thèses et des antithèses sur ce sujet, je dirais presque un an plus finir, avec des oppositions de camp, et on arrive à des, ce qu'on peut appeler des aberrations, avec des gens, par exemple, comme Calvin, qui affirme que Dieu a prédestiné certains à la perdition. C'est-à-dire que pour Calvin, pour les calvinistes, l'étude de ce texte amène à dire, eh bien en fait, dès le début, Dieu, eh bien il y en a certains qui sont prédestinés à l'enfer. C'est terrible d'en arriver à une conclusion comme celle-là, parce que ça veut dire que Dieu, on entache, on fait plus qu'entacher, la perfection de Dieu dans sa justice, dans son équité, dans son amour. Il y a bien un problème. Il y a bien un problème. Mais où est notre choix si tout est déterminé ? Alors que si on a été prédestinés dès le départ à être sauvés et l'autre prédestinés à mourir, à quoi ça nous sert de dire, choisis la vie et non la mort ? Donc on voit bien que c'est un sujet que beaucoup vont éviter d'aborder, parce que ça pose des questions frontales auxquelles il semble qu'il ne vaut mieux pas avoir de réponse. Dieu a tout déterminé. Ça, c'est fondamental. Donc, comme Dieu a tout déterminé, on va parler du déterminisme. Qu'est-ce que c'est que le déterminisme ? Pour bien comprendre le déterminisme, on va s'appuyer sur la définition et l'explication qu'en a donnée Spinoza, un philosophe, j'ai noté, un philosophe juif né en Amsterdam d'origine portugaise, donc on voit ce que ça donne. C'est un melting pot culturel, je dirais. Pour information, par rapport à ce déterminisme, il a été exclu, Spinoza, de la communauté juive à laquelle il appartenait. On voit qu'il y a des prises de position par rapport à cette souveraineté de Dieu ou à ce déterminisme, justement, qui amènent des oppositions très, très fortes. Et justement, il a donné une idéologie, c'est une théologie, on l'a appelée une idéologie de Dieu, mais c'est sa théologie, c'est-à-dire son approche de Dieu, sa connaissance de Dieu. Et j'ai pris cet exemple parce que d'abord, il va nous être très utile pour comprendre le déterminisme et ce que Dieu a prédéterminé, mais surtout pour montrer que bien souvent, et on va en avoir plusieurs comme ça, des philosophes ou des théologiens, qui ont abordé ce point-là et qui ont dit des choses extrêmement intéressantes et à un moment donné, voulant aller encore plus loin dans l'explication, parce qu'il manquait, il y avait encore des questions en suspens, ils sont arrivés à des aberrations. On y va. Voilà, donc là, je mets la référence du livre. Pour Spinoza, Dieu et la nature sont confondus. Dieu et la nature sont confondus. Dieu est la seule substance de l'univers. C'est-à-dire que Dieu, je l'ai mis, tout ce qui est est en Dieu. Là, il s'appuie sur Colossiens, chapitre 1. Tout est en lui, pour lui et par lui. La substance ultime de toute chose, c'est Dieu. Il est la cause de tout. Ce qui, d'après ce que nous avons étudié pour la souveraineté de Dieu, n'est pas faux. Il est la cause de tout. Y compris la cause d'elle-même. C'est-à-dire que Dieu n'est pas parce qu'il y a une cause extérieure à lui. On a vu ça quand on parle de la Trinité, notre étude sur la Trinité. On a vu que Dieu est la cause de lui-même. C'est-à-dire qu'il est lui-même l'essence de lui-même. Il est parfait. Il est parfait. Donc, elle ne peut pas ne pas être. Cette substance de l'univers. C'est-à-dire que comme il est la cause de lui-même, il ne peut pas ne pas être. Dieu ne peut pas ne pas être. Curieux comme phrase. C'est-à-dire qu'en fait, il est. De façon un peu plus simple. C'est d'abord, il se définit comme ça. Je suis celui qui suit. Quand il dit à Moïse, quand Moïse lui demande « Quel est ton nom ? » Elle est donc nécessaire. C'est-à-dire que comme elle ne peut pas ne pas être, elle est ce qu'on appelle nécessaire. Ça ne peut pas être autrement. C'est plus qu'indispensable. Elle est nécessaire. Ça ne peut pas faire autrement que d'être. Donc, tout suit un ordre des choses. Puisqu'elle ne peut pas ne pas être. Ça découle qu'elle est nécessaire. Donc, il y a bien une sorte de d'effet de cause à conséquence, de cause à effet en tant que substance de l'univers. Donc, pour Spinoza, il n'y a donc pas de but dans l'univers puisque la nature et Dieu, c'est la même chose. c'est la philosophie, c'est l'idéologie, c'est une théologie, on va dire, qui a servi de d'humus à beaucoup de choses, en particulier l'évolutionnisme darwinien. où il y a un déterminisme de la nature parce que la nature et Dieu, en réalité, c'est la même chose. Vous voyez ? Donc, il faut faire très attention sur ce terrain jusqu'au bout. Donc, cet ordre, il y a un ordre dans l'univers, voilà, mais cet ordre, quand même, pour Spinoza, est déterminé. Ce n'est pas l'anarchie totale et dans des ordres complets. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. C'est-à-dire qu'il y a la nature et la cause d'elle-même puisqu'elle est l'essence même de Dieu. Dieu et la nature ne font qu'un, les deux ne font qu'un. Et donc, tout est dans un certain ordre établi et on arrive au déterminisme. Tout suit un enchaînement des causes et des effets. Il y a des causes qui engendrent des effets. Chaque action aboutit à un effet qui engendre une autre action jusqu'à une action présente. C'est-à-dire que mon présent, je suis ici, uniquement parce qu'il y a eu tout un tas d'événements, de choses qui ont fait que je suis ici. Il y a eu énormément de causes qui m'ont amené jusqu'à la conséquence du présent. Donc, ce déterminisme, le déterminisme, ça veut dire que chaque action aboutit à un effet. On ne peut pas faire quelque chose qui n'ait aucun effet. Même si je parle tout seul dans l'air, je déplace de l'air. Donc, il y a déjà un effet. Le fait d'être sur place, ma chaleur déjà, donne un effet autour de moi puisque cette chaleur rayonne dans l'air. Donc, il y a un effet. En fait, rien que le fait d'être, d'exister, engendre un effet. Donc, toute action, tout être, engendre un effet. c'est le déterminisme. Chaque action tire sa cause des actions qui ont précédé. Il n'y a rien sur Terre, dans l'univers, qui ne soit sans qu'il y ait une cause avant. Sauf Dieu. C'est-à-dire, aussi loin que l'on remonte, dans à cause de, 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 à un moment donné, on arrive à cause de Dieu. C'est Dieu qui a fait les choses. Mais ce n'est pas une fatalité. Parce que, présenté comme ça, on a l'impression que c'est une fatalité. En fait, chaque cause engendre des effets, chaque action engendre des effets qui sont comme une sorte de boule de neige, là, incontrôlable. Donc, non, ce n'est pas une fatalité. Qu'est-ce que c'est que le fataliste ? Le fataliste, c'est, si je dois mourir demain, quoi que je fasse, je mourrai. Quand on dit quoi que je fasse, c'est-à-dire que je saute en parachute, que je reste cloîtré chez moi, que je peux manger, je peux rester à jean, je peux faire ce que je veux, pour le fataliste, si je dois mourir demain, je mourrai demain. Quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je pense. Pour le déterministe, ce n'est pas ça. Pour le déterministe, lui, il dit, je mourrai demain uniquement s'il y a les causes pour que je meure demain. C'est-à-dire que, si toutes les causes ne sont pas réunies pour que je meure demain, je ne mourrai pas demain. Mais si toutes les causes sont réunies, je mourrai demain. Sachant que, par exemple, je vais prendre un exemple un peu plus loin, un peu plus avancé, je vais reprendre, donc je vais en parler, mais je suis malade. Le fataliste va dire, je suis malade, quoi que je fasse, si je dois mourir demain, je mourrai. Donc je vais attendre pour voir si je meurs. Le fataliste, c'est ça. Ça n'a rien à aller voir le docteur parce que, de toute façon, si je dois mourir, je vais mourir. Si je dois guérir, je guérirai. Donc j'attends. En fait, il va mourir et avant de mourir, il va se dire, c'était le destin. Le déterministe, lui, va dire, je suis malade. Si je ne vais pas me soigner, je vais mourir demain. Mais si je vais voir le médecin, je mets d'autres causes qui vont engendrer ma guérison. Vous voyez ? La différence entre le fataliste et le déterministe. Donc, je peux ne pas mourir si toutes les causes ne sont pas réunies. Et je peux, moi, c'est le déterministe, influencer les causes en fonction de mes décisions. Donc, en effet, toutes les causes engendrent une conséquence et tout ce qui est est engendré par des causes précédentes, mais je peux influer sur ces causes. Ce qui m'arrive aujourd'hui pour le déterministe est le résultat des causes qui étaient toutes réunies pour que cela arrive. Donc, ça n'aurait pas pu ne pas arriver puisque toutes les causes ont été réunies pour que ça arrive comme ça. Ça n'aurait pas pu être autrement. Mais par contre, ce qui va se passer dans l'heure qui suit, je peux encore intervenir dessus. Mais dans une heure, ce qui se passera dans une heure sera la conséquence de toutes les causes. Vous voyez ? Dans ce cadre, le déterminisme, c'est tout ce qui arrive et le résultat de causes qui étaient toutes réunies pour que cela arrive. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Peut-on admettre que ce qui est arrivé aurait pu ne pas arriver ? C'est une question. Est-ce qu'on peut imaginer que ça aurait pu ne pas arriver si j'avais décidé autre chose ? Par exemple, je suis sorti faire des courses, j'ai crevé. Est-ce que ça aurait pu ne pas arriver ? Est-ce que j'aurais pu ne pas sortir ? Sortir un peu plus tôt ou un peu plus tard et éviter la crevaison. Ce qui est arrivé aurait pu ne pas arriver. C'est admettre de la contingence. La contingence, c'est quoi ? C'est ce qui est probable mais pas certain. La contingence, c'est quelque chose qui peut arriver ou qui peut ne pas arriver. Ça peut, comme ça peut-être que ça n'arrivera pas. C'est ce qu'on appelle la contingence. C'est l'opposé de la nécessité. La nécessité, c'est obligatoire. Je prends une pomme dans ma main, je la mets au-dessus du sol, j'écarte les doigts, qu'est-ce qui va se passer ? La pomme, elle tombe. Là, on n'est pas dans un cas de contingence parce que la pomme ne peut pas ne pas tomber. Vous voyez ? Vous allez me dire, sauf si je l'ai collé à la main. Oui, bien sûr, mais dans un cas normal, je la lâche, elle tombe. Et je peux faire l'expérience des millions et des milliards de fois, à chaque fois, je la lâche, elle tombe. Donc il n'y a pas de contingence. C'est une nécessité. Est-ce qu'on peut dire que ce qui est arrivé aurait pu ne pas arriver ? Eh bien, non. Parce que si c'est arrivé, c'est parce que toutes les causes étaient réunies pour que ça arrive. Donc ça ne pouvait pas être autrement. Tout est issu d'un enchaînement de causes. Même nos choix. C'est-à-dire que là, c'est là qu'on commence à toucher le libre-arbitre. C'est-à-dire que même mes choix ne sont que des conséquences de choses qui se sont produites avant. La science affirme que tout est déterminé dans le monde du matériel. Dans le monde matériel, je lâche une pomme, elle tombe. Si c'est en pente et que ma voiture, je ne mets pas le frein à main mais que je la laisse au point mort, elle va descendre. Il y a des causes et des conséquences systématiques. Et tout ce qui se produit est engendré par des causes précédentes. Ça, c'est le monde matériel. La place scientifique est le premier à avoir parlé de déterminisme. La place, voilà, c'est le 18e, 19e siècle. La place, il dit imaginons une intelligence. Imaginons. On imagine une intelligence. Lui, il ne parle pas de Dieu. On imagine une intelligence qui, à un instant donné, on prend une photo de l'univers, à un instant donné, si cette intelligence connaît toutes les forces dont la nature est animée. C'est-à-dire qu'il dit si on imagine une intelligence qui connaisse toutes les forces qui agissent dans l'univers, si on imagine qu'une intelligence, que cette intelligence connaisse la situation respective des corps qui la composent. Donc, elle connaît l'intelligence infinie. Elle connaît la position de tous les atomes, de tous les niveaux énergétiques, de tout, tout. Et elle connaît toutes les lois qui font que tout bouge. Cette connaissance était assez puissante pour soumettre ces données à l'analyse. Elle était capable de mettre tout ça dans sa tête, si on peut imaginer une tête pour cette intelligence, et de dire voilà, je peux tout calculer. Alors, ce que dit Laplace, cette intelligence embrasserait dans la même formule les mouvements les plus grands des corps de l'univers et les plus légers de l'atome. c'est-à-dire tout, tout, rien ne serait incertain pour elle, pour cette intelligence. Parce qu'elle pourrait tout dire dans une seconde, tel atome qui était là, parce qu'il y en a un qui l'a percuté, machin, truc, c'est là, il pourrait tout dire parce qu'il est conscient de tout. Et non seulement dans une seconde, mais dans une minute, parce qu'il connaît toutes les lois. Donc, dans une minute, dans une heure, dans un an, dans un siècle, dans mille ans. si on avait, c'est ce que dit la place, si on imagine une intelligence qui connaît, qui pourrait connaître tout, cette intelligence connaîtrait non seulement l'avenir, mais le présent et le passé. Parce que, en voyant une photo du présent, elle pourrait dire les lois de la nature sont parce que les atomes sont à tel endroit, machin, tac, tac, tac. Donc, ça veut dire que ça, ça a été engendré par ça et on remonte. Évidemment, cette intelligence, elle existe. c'est une personne, c'est Dieu. Dieu sait tout parce qu'il sait, il connaît tout de tout. Donc, ça, c'est la place. Je donne la référence. Donc, la science établit un principe. C'est le principe même de la physique classique. Aujourd'hui, on étudie la physique, la chimie parce qu'on connaît des lois et on sait que si on a tel élément au départ, si on a une bille sur un plan incliné et qu'on la lâche, on peut calculer sa vitesse, etc. parce qu'il n'y a pas de contingence. Parce qu'il y a des lois de cause à effet. Une voiture qui roule et qui rencontre un mur, la voiture, elle s'arrête. Il y a des lois de cause à effet. On le sait, c'est la loi de la physique, la mécanique classique que l'on étudie tous les jours. La science cherche à établir des régularités, des lois qui régissent la nature. C'est-à-dire que la science, qu'est-ce qu'elle cherche ? Elle cherche justement à percer ces lois pour les connaître, pour pouvoir prédire, pas comme dans une boule de cristal, mais pour pouvoir prédire différentes choses et à la limite pouvoir les gérer autant d'un point de vue énergétique que d'un point de vue d'utilité, etc. Donc la science, elle a pour but de trouver toutes ces lois de cause à effet, toutes ces lois déterministes. Or l'homme fait partie de la nature. Il n'est pas extérieur à la nature. Il fait partie de la nature. Donc, est-ce que lui aussi est déterminé comme le reste de la nature ? Ça a été l'un des sujets pendant des années et des années, ça l'est encore. Un des sujets de réflexion de la science, mais aussi de la philosophie, c'est-à-dire qu'on sait, on observe que tout est déterminé autour de nous, tout. Mais nous, est-ce que l'être humain est aussi déterminé ? Question à laquelle les neurosciences essayent de répondre. Les neurosciences étudient du cerveau. Comment fonctionne le cerveau ? L'expérience fondatrice de ce dont on va parler et de cette recherche du libre-arbitre dans le fonctionnement neuronal du cerveau de chaque être humain sont l'expérience de Benjamin Libé. C'est le premier qui a mis en évidence ce dont on va parler sur ce libre-arbitre. Donc, il est récent, vous voyez, Benjamin Libé, il est mort en 2007. C'est le XXe siècle. Cette expérience fondatrice a été faite en 1983. Donc là, on n'est plus dans les XVIIe siècle, on est en 1983. Ce n'est pas vieux. On prend une échelle de temps pour mesurer le temps. Ça se joue à des échelles de temps très courtes, n'est-ce pas ? Puisqu'on a un temps zéro, puis après, on est à moins 300 millisecondes, moins 600 millisecondes, moins 900 millisecondes. Donc, on est très proche, très petit. Voilà. Ça, c'est l'expérience. Ce qu'il a demandé, c'est que des personnes fixent un cadran avec une trotteuse qui tourne assez vite. Et quand la personne décide de lever son index, de lever son doigt, eh bien, la personne doit mémoriser où le chiffre se situe sur le cadran qui tourne assez vite. ensuite, elle doit mémoriser quand est-ce qu'elle a décidé de lever son doigt. Donc, elle le lève quand elle veut. Donc, à un moment de la prise de décision consciente, elle prend sa décision de lever son doigt. On a mesuré que c'est 300 millisecondes avant de lever son doigt. En fait, on mesure les activités par un électromyogramme, donc au niveau des muscles de l'index. Ce n'est même pas qu'on regarde l'index s'il bouge, c'est qu'on regarde l'activité musculaire au niveau de l'index. Donc, on se dit, quand on arrive là de l'expérience, on se dit, jusque-là, tout est logique. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'entre le moment où je prends ma décision, il faut que ça passe par les petits tuyaux, les nerfs, que ça envoie l'information au muscle, le muscle se met en mouvement, donc 300 millisecondes, c'est quand même assez court, entre le temps de je décide de bouger mon doigt et je bouge mon doigt. En même temps, on mesure l'activité du cerveau par un électroencéphalogramme, plein d'électrodes partout autour du cerveau et on regarde comment travaille le cerveau pendant que la personne, avant, pendant qu'elle décide et pendant qu'elle bouge son doigt. Et voilà ce qu'on relève. Le début de l'activité cérébrale qui dit qu'on va lever l'index commence 900 millisecondes avant qu'on lève l'index. c'est-à-dire 600 millisecondes avant qu'on décide de lever l'index. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre cerveau a décidé de lever l'index avant même que moi je décide de lever l'index. En réalité, j'ai l'impression que c'est moi qui décide de lever l'index mais c'est pas moi, c'est mon cerveau. Certains scientifiques disent c'est comme si notre cerveau prenait des décisions à l'insu de notre conscience et nous envoyer un influx nerveux en disant bon, on va faire comme si c'est toi qui avais décidé. Pour nous donner l'impression qu'on a fait, mais en fait on n'a pas fait le choix. Ça, ce sont des expériences qui en 1983 ont troublé beaucoup, beaucoup de monde puisque là, ça remettait en cause le libre arbitre. ça veut dire que là, on a levé l'index mais pour toute décision qu'est-ce que je prends au dessert ? Une crème au chocolat ou une banane ? Eh bien, même là, mon cerveau me dit avant que j'ai l'impression d'avoir fait un choix lequel je vais choisir. Alors, on s'est dit ça, c'est une expérience qui a été faite en 1983. L'électroencéphalogramme n'était pas très précis. Les temps sont quand même très courts. Donc, on va essayer de faire mieux parce que là, on va dire qu'il y a des degrés de tolérance qui font que on n'est pas certain du résultat. Alors, quand nous avons l'impression de décider, ce que je dis, notre cerveau a déjà décidé depuis presque une demi-seconde ce qu'il va faire. Il y a eu d'autres expériences, en particulier en 2008, un an après le décès de M. Libé, et donc, c'est encore plus récent parce qu'en 2016, donc ça fait 8 ans, c'est pas très très vieux. Donc, en 2008, une autre expérience. On mettait les personnes dans un IRN, donc là, c'est beaucoup plus précis parce que là, on regardait l'activité vraiment du cerveau, chaque endroit du cerveau, et on disait aux gens, voilà, vous avez deux boutons, un dans la main droite, un dans la main gauche, et vous appuyez sur l'un des deux quand vous voulez. quand vous voulez. Plus un suivi des schémas décisionnaires et actifs par IRN, c'est-à-dire qu'on regarde le cerveau, les zones du cerveau qui s'activent, parce qu'il y a un ordre en fonction, parce que par exemple, si c'est pour bouger un doigt ou bouger un pied, c'est pas tout à fait la même zone du cerveau qui est activée, donc on suit ce qu'on appelle le schéma décisionnaire, c'est-à-dire qu'en fait, on regarde le cerveau dans quelle étape à chaque fois il procède pour arriver à appuyer sur l'un des deux boutons à gauche ou à droite. Une activité cérébrale préparatoire existe, on le sait maintenant c'est formel, 7 à 10 secondes avant que le sujet ne prenne sa décision d'appuyer. C'est-à-dire que le sujet il dit « Allez, j'appuie ! » Ça fait déjà 10 secondes que le cerveau il avait déjà préparé l'appui. Et pire que ça, pire que ça, c'est-à-dire que celui qui lisait l'IRM 10 secondes avant pouvait dire quel doigt il allait bouger. avant même que la personne sache qu'elle doit aller bouger. C'est énorme. C'est énorme. Ces expériences mettent un trouble énorme dans la communauté scientifique et dans la communauté je dirais judiciaire. Parce que ça veut dire que si on accuse quelqu'un qui a fait qui a été jugé de violence ou qui a volé etc. Dans quelle mesure notre système judiciaire est fondé sur le libre-arbitre. C'est-à-dire qu'en fait une personne qui a fait quelque chose elle l'a fait parce qu'elle voulait bien le faire et qu'elle a décidé de le faire. Mais si on démontre qu'en réalité elle n'a pas décidé de le faire dans le sens où son cerveau a donné l'ordre de faire quelque chose avant même qu'elle en ait conscience. ça veut dire qu'elle n'en est pas consciente de ce qu'elle a fait. Donc ça a des répercussions juridiques très très graves. Ça commence. Ça commence. Il y a déjà eu des jugements où il y en a enfin moi en tout cas j'en ai vu non non j'en ai vu en Russie où le plaidoyer a été de dire écoutez si nous avions si j'avais pu être sous IRM à ce moment-là vous auriez vu qu'en fait l'agression c'est pas moi c'est mon cerveau. Puisque je n'étais pas libre puisque cette information a été dictée avant même que je prenne conscience que donc je ne pouvais pas faire autrement de toute façon. Là on commence à rentrer dans des choses qui sont très compliquées. Très très compliquées. Donc en tout cas ces expériences montrent que le libre arbitre n'existe pas. c'est-à-dire que même pour choisir ma crème au chocolat eh bien mon choix ne sera que le résultat de causes antérieures chimiques biochimiques dans mon cerveau qui font que je vais choisir tel ou tel dessert que je vais choisir telle ou telle route en voiture etc. etc. Ça veut dire que non seulement on est dans un déterminisme physique mais on arrive même à un déterminisme de nos choix. Et ça ça met en déséquilibre énormément de choses. Je renvoie vers notre position par rapport à Dieu. dans ma conversion mon choix suis-je libre ? Puisque nous avons lu au départ Dieu il donne en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir suis-je libre ? Tout est déterminé par des causes antérieures à notre prise de conscience par des processus neuro-biochimiques par des processus inconscients. Pourtant je peux justifier mes choix pourtant quand je choisis ma mouche au chocolat par rapport à une pomme qui n'est pas mûre verte et acide amère et qui va me donner mal dans la bouche qui me donne des aftes quand même je peux justifier de mon choix donc je peux justifier un choix qu'a priori j'ai pas fait. Qu'est-ce qu'on fait quand on justifie un choix ? On donne les raisons les plus probables qui justifient ce choix sans remise en cause directe. C'est-à-dire qu'en fait on ne prend pas le temps on est dans l'incapacité de se remettre dans l'état exact dans lequel on était au moment du choix. C'est-à-dire quand on a fait un choix il y a eu des tas de causes antérieures qui nous ont amené à ce choix alors ça peut être tout simplement parce qu'il y a eu un petit courant d'air et que notre cerveau a analysé et qu'il valait mieux prendre quelque chose de sucré la mousse au chocolat que quelque chose d'amère parce qu'il fallait de l'énergie j'en sais rien. Il y a tout un tas de choses qui sont rentrées en ligne de compte et qui m'ont amené à faire un choix qui de toute façon ne pouvait pas être autrement puisque ce choix était déterminé. Et on peut même dire qu'il était pré-déterminé par toutes les causes antérieures. Et quand on justifie un choix on réfléchit à posteriori. C'est-à-dire qu'on dit j'ai choisi ça parce que alors des expériences très connues on amène des gens par exemple il y a deux visages on leur dit très rapidement choisissez lequel vous préférez ils choisissent un hop on les ramasse on discute un peu avec eux et après on ressort celui qu'ils n'ont pas choisi en leur disant pourquoi est-ce que vous avez choisi celui-là ? Et les personnes justifient leur choix d'avoir choisi celui-là alors qu'elles n'ont pas choisi celui-là. Pour montrer que la justification de notre choix elle aussi est dépendante du moment dans lequel on est et qu'elle dépend des causes qui nous ont amené à ce moment. Vous voyez ? C'est-à-dire que ça devient très compliqué mais en tout cas ça montre qu'on n'a absolument aucun libre-arbitre. Il faudrait connaître toutes les causes qui ont amené cet état pour pouvoir justifier véritablement de cette prise de décision. Cependant d'autres expériences quand même on n'entend plus qu'on n'est que des robots quand même d'autres expériences montrent que quand le choix d'une personne est prédéterminé c'est-à-dire qu'en fait quand on l'a on a amené des expériences en fait où on a mis plusieurs personnes des centaines de personnes dans les mêmes conditions préalables pendant une, deux, trois heures avant avec des courants d'air un peu plus frais et on les a amenés à prendre des décisions dans des contextes qui sont les mêmes et on a géré pour que ce soit le même. Alors ce qu'on n'a pas c'est leur antériorité ou la mémoire etc. mais on les amène dans un contexte en tout cas physiologique et biologique qui soit identique pour vérifier et on répète ça chez ces mêmes personnes quand un tiers qui connaît les prédéterminants c'est-à-dire qu'en fait quand il y a quelqu'un qui connaît tout le processus qui a été mis en place pour orienter pour déterminer le choix de cette personne quand cette personne qui connaît toute la mécanique par exemple les messages subliminaux toutes sortes de choses comme ça quand quelqu'un connaît et explique le cheminement de la prédétermination c'est-à-dire quand on explique à cette personne alors tu vois toi tu justifies ton choix comme ça mais moi je te dis que tu as fait ce choix parce que avant on a fait ci on a fait ça on a fait ceci on a fait cela tu as vu une image rouge ensuite tu as vu une bleue ensuite tu as vu une verte donc là on a induit de froid etc. et du coup on t'a amené à choisir ça donc même si tu justifies ton choix en réalité tu as été manipulé quand quelqu'un fait ça quand un tiers explique le cheminement la personne se rend compte du coup elle réalise parce que là on lui donne des explications donc elle réalise elle revient dans son cheminement à elle et elle réalise son cheminement la personne reconnaît ses erreurs du coup des erreurs du fait qu'elle a été manipulée des erreurs qu'elle n'aurait pas fait si elle n'avait pas été manipulée et la personne peut moins réagir à cette prédétermination c'est-à-dire que si on la remet dans le même cheminement de manipulation on va parler de manipulation au niveau scientifique on va parler de prédétermination si on va lui l'amener on va lui imposer un choix en fait et bien si on la remet dans ce même cheminement comme on lui a déjà expliqué le cheminement elle va être apte à se laisser moins faire que je dis exprès moins réagir c'est-à-dire que selon les personnes il va falloir expliquer 3, 4, 5, 6, 7, 50, 100 fois pour d'autres au bout de deux explications elle sera moins sensible à ce type de prédétermination alors ça c'est très intéressant parce que qu'est-ce que l'on lit dans la parole de Dieu qu'est-ce que nous donne Dieu dans sa parole par rapport à ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui pécheurs soumis à des tentations à des pulsions à toutes sortes de choses nous lisons dans Jacques que personne lorsqu'il est tenté de dire c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne c'est Dieu qui me on donne les raisons les plus probables qui justifient ce choix sans remise en cause directe c'est ce que la science montre qu'est-ce que dit Jacques que très souvent le réflexe c'est Dieu regardez bien les gens du monde certains se disent athée et dès que ça commence à aller de travers il lève le point contre qui contre Dieu qu'est-ce qu'ont fait Adam et Ève dans le jardin tu as dit mais qui c'est qui t'a dit que tu étais nu Adam c'est c'est la femme que tu as mis c'est toi qui as mis la femme c'est la femme et qu'est-ce qu'elle a dit la femme c'est le serpent que tu as créé le premier réflexe de justification c'est j'ai pas de remise en cause c'est pas de ma faute c'est de la faute des autres et si on remonte à la cause ultime parce que c'est pas de la faute mais c'est la faute des autres mais comme l'autre il n'a pas été gentil parce qu'en fait derrière il y a eu quelqu'un parce qu'il y a eu quelqu'un quelqu'un on arrive à qui à Dieu donc Jacques c'est ce qu'il nous dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne et il continue Jacques mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché le péché étant consommé produit la mort là on a Jacques le Saint-Esprit au travers de l'épître de Jacques qui nous donne tous les éléments prédéterminants je dirais au succès de la tentation pour amener le péché et quand on lit la parole de Dieu on se rend compte que qu'est-ce que fait la parole de Dieu et bien elle nous expose je dirais presque en permanence tous les liens de cause à effet qui nous amènent à nous éloigner de Dieu en fait elle explique elle nous explique cette parole Dieu au travers de sa parole nous explique tous les tenants et les aboutissants des stratégies qui peuvent nous amener à nous éloigner de lui évidemment c'est Dieu qui a écrit la parole de Dieu celui qui nous a créé il sait très bien comment on fonctionne surtout qu'il a tout déterminé d'avance donc voilà tout est la parole de Dieu est faite pour nous elle a été écrite pour nous je reviens sur là où on était arrivés parce qu'on s'était dit vous savez on s'était posé la question il y avait le déterminisme on a vu que tout pouvait pas que ce qui est arrivé aurait pu ne pas arriver on dit non et là du coup on a remis en cause nos choix et on s'est rendu compte que en fait même nous nous sommes déterminés nous sommes pré-déterminés et nous n'avons pas de choix possible nos choix sont les résultantes de causes antérieures il n'y a donc aucun libre-arbitre qu'est-ce que le libre-arbitre le libre-arbitre c'est une notion qui a été inventée par saint Augustin saint Augustin qu'on appelle enfin qui s'appelait Augustin d'Ipaune 354-430 quatrième siècle après Jésus-Christ c'est un théologien père de l'église donc il a écrit beaucoup de choses et c'est lui qui a inventé l'idée la terminologie de libre-arbitre pourquoi il l'a inventé pour justifier l'existence du mal pourquoi Dieu ne peut pas avoir créé le mal c'était pas possible Dieu ne peut pas avoir créé le mal ce ne peut donc être que l'homme qui l'a créé c'était le raisonnement pour ce faire il doit être libre de ses choix parce que s'il n'est pas libre de ses choix il ne peut pas créer le mal vous voyez ce que je veux dire ça c'est le raisonnement de saint Augustin du coup il a dit donc l'homme est libre de ses choix doctrine et théologie qui a amené énormément de catastrophes dans la théologie et dans l'église on va le voir donc là c'est le verset Genèse 3 l'éternel Dieu dit voici l'homme et comme l'un l'un ah oui c'est la traduction littérale que j'ai essayé de remettre voici l'homme et comme l'un un au travers de la connaissance du bien et du mal je vous renvoie vers l'étude sur la chute et les conséquences pour voir pourquoi je l'ai mis comme ça mais ce qui va m'intéresser c'est surtout bien et mal puisque saint Augustin crée l'idée de libre arbitre pour justifier le mal la parole de Dieu nous parle du mal la première fois qu'elle nous parle du mal c'est dans Genèse 3,22 elle nous dit à travers la connaissance du bien et du mal le bien tov tov en hébreu c'est la création est dans le tov tout ce que Dieu fait est tov Dieu vit que cela était bon tov et le septième jour Dieu vit que cela était très bon meot tov tout est dans le tov tout ce que fait Dieu est bien il est parfait le mot mal ici c'est donc là je vais rapidement parce que je vous renvoie vers l'étude sur la chute et les conséquences pour bien avoir tout ça en profondeur deux lettres qui veut dire littéralement mauvais désagréable désastre première lettre qui veut dire principe deuxième lettre qui représente la perception par l'essence du monde extérieur le principe de la domination des sens voilà le mal le mal c'est le principe de la domination des sens c'est à dire on supprime la domination de l'esprit avec un grand E par l'essence voilà les conséquences majeures physiologiques de la chute le noyau des deux lettres débute les mots fin peur horreur désordre rupture frissonner etc etc et on le retrouve pas forcément au début mais dans d'autres dans tous les mots qui ont un trait au sens on retrouve le mot ra la racine ra à chaque fois pourquoi parce que comme nous l'avions vu en fait c'est une on vient par les sens nourrir l'être vers l'intérieur et on vient étouffer l'esprit alors que la création de Dieu au départ c'était que ce qui est blanc à l'intérieur c'est l'esprit les flèches en blanc elles allaient vers l'extérieur c'est la vie de l'esprit qui nourrissait l'être tout entier et qui s'épanouissait vers l'extérieur là on se rabougrit vers l'intérieur c'est les conséquences ce sont les conséquences pardon de la chute donc ce libre arbitre inventé par saint Augustin c'était pour justifier le mal or bibliquement le mal n'est pas lié au libre arbitre pourtant on a dit qu'il n'y a pas de choix pas de libre arbitre pourtant ce qui fait l'essence même de l'homme c'est son libre arbitre souvent ce qu'on dit la différence de l'homme et de l'animal c'est que l'homme lui il a son libre arbitre alors que l'animal n'en a pas l'animal ne réagit que par instinct de survie il a des réflexes instinctifs alors que l'homme ne vit pas que par des réflexes instinctifs heureusement donc ce qui fait la différence de l'homme par rapport au reste des êtres vivants c'est son libre arbitre justement sa possibilité de choisir l'homme peut choisir ce qui nous permet de nous définir par rapport à nos actes et nos choix c'est-à-dire que souvent on se définit ou on définit notre prochain par rapport à ses actes et ses choix c'est-à-dire qu'en fait on le catégorise on le classifie on lui dit voilà il a fait telle chose il fait telle chose il s'habille de telle manière il fait ceci il fait cela donc je le catégorise donc ça veut dire qu'il est soit dans ce groupe soit il représente ça soit il pense ceci donc c'est parce que chacun a la possibilité de choisir que l'on peut se définir par rapport à nos actes et nos choix donc on existe puis on se définit par rapport à ses actes c'est-à-dire que ce que l'on dit c'est que nous avons la possibilité de choix donc on va naître on va dire vierge de tout de toute de toute contrainte je dirais puisqu'on est fabriqué tel quel on a des contraintes je dirais génétiques et épigénétiques mais voilà et au fur et à mesure de nos choix depuis tout petit et en grandissant on va se fabriquer c'est ce que l'on entend régulièrement c'est ce qu'on entend en tout cas dans la psychologie la psychanalyse on va dire on se fabrique au fur et à mesure de notre du fait que l'on grandit de notre existence par toutes sortes d'expériences on se fabrique et ce sont nos choix qui font ou qui ont fait ce que nous sommes nos choix antérieurs ont fait ce que nous sommes nous sommes totalement différents j'ai pris l'exemple d'une boîte de mouchoir j'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple c'est à dire que la boîte de mouchoir qu'est-ce qu'on fait on l'a réfléchi on a pensé à la boîte de mouchoir et ensuite on l'a fabriqué alors que nous nos parents n'ont pas pensé à ce que nous allons être pour nous faire ils nous ont fait et ensuite nos choix à nous alors au départ il n'y a pas que nos choix il y a les choix de nos parents etc. d'accord mais au fur et à mesure ce sont nos choix qui vont faire ce que l'on est devenu et nos choix présents vont faire ce que l'on deviendra si je choisis tel sport tel métier telles études telle épouse tel époux ça va engendrer ce que je vais devenir donc on dit que l'existence précède l'essence parce que l'essence de ce que je suis c'est ce que je suis devenu justement je suis aujourd'hui ce que je suis parce qu'avant j'ai fait des choix donc on dit que l'existence précède l'essence en fonction de nos choix de nos actes on ne devient pas le même on modifie donc notre essence c'est à dire en fait on va modifier ce que nous sommes par nos choix et nos actions en permanence tout au long de notre vie et ça s'arrête quand ? ça s'arrête à la mort évidemment donc on existe puis on se définit par rapport à ses actes on modifie notre essence jusqu'à notre mort jusqu'à notre mort là il n'y a plus il n'y a plus d'action il n'y a plus rien donc là c'est fini à notre mort on sera ce que nous serons voilà on sera arrivé au bout ça ça s'appelle l'existentialisme la définition de l'existentialisme c'est de dire l'existence précède l'essence défendu par Sartre j'ai bien dit défendu parce que parfois certains parlent de l'existentialisme de Sartre en fait Sartre n'a fait que qu'exprimer que t'étayer des positionnements justement issus de qui ? issus de Blaise Pascal on va voir pourquoi un petit peu après et issus de Saint-Augustin le libre-arbitre puisque le libre-arbitre c'est ce qui me permet de me définir moi-même en fonction de mes choix ça c'est l'existentialisme la définition que donne Sartre de l'existentialisme dans son livre l'être et le néant c'est chaque personne est un choix absolu de soi c'est à dire que ce sont mes choix qui font mon essence qui font ce que je suis aujourd'hui ça beaucoup beaucoup l'acceptent ça on devient qui on veut devenir en fonction de ses choix là formulé comme ça là on commence à tiquer on commence à dire oui il n'y a pas que mes choix qui font que je suis ce que je suis on a le libre-arbitre c'est à dire qu'on a la possibilité à tout moment de choisir telle ou telle situation telle ou telle orientation pour sa vie comme on a le choix à tout moment de choisir si on prend une banane ou une mousse au chocolat ce ne sont pas alors c'est rigolo mais celui qui prend la décision de ne manger que des mousses au chocolat il va devenir un résultat de ses choix on voit bien que ça marche ça marche il y a bien des causes et des conséquences on devient ce que l'on choisit de devenir sauf que on a vu au départ que le problème c'est que ma mousse au chocolat c'est pas vraiment moi qui décide c'est mon cerveau c'est bien compliqué ce ne sont pas nos aptitudes qui font ce que nous sommes mais nos choix on a des gens très intelligents qui en fonction de leur choix de vie vont rester dans un environnement pauvre intellectuellement ou limité on a des gens qui sont quand on les côtoie de toute évidence ce n'est pas de nom donc bête et qui pourtant réussissent et là on se dit il était au bon moment au bon endroit il a fait le bon choix ce sont les choix dans notre conception et dans l'existentialisme qui prônent énormément dans notre société aujourd'hui ce sont nos choix qui font ce que nous sommes et on entend très souvent tel star ah oui mais il a fait le choix d'eux il a fait le bon choix donc c'est le choix qui fait qu'on devient quelqu'un ou pas chaque homme est le maître de ses actes c'est l'existentialisme puisque c'est je choisis ce que je fais mon libre arbitre il est maître de son destin parce qu'il peut décider de changer de destin mes parents m'ont dit de faire des études de droit moi j'ai décidé que je ferai des études de russe je choisis mon destin et chaque homme et chaque homme est le maître des valeurs qu'il décide d'adopter aujourd'hui on entend de plus en plus je suis libre de choisir mes valeurs y compris mes valeurs morales c'est le libre arbitre je suis libre de mes choix en réalité l'existentialisme défendu par Sartre et par bien des gens chaque homme est un Dieu puisqu'il choisit pour lui par lui et en lui tout l'existentialisme et l'idée même du libre arbitre aboutit inexorablement à se définir comme un Dieu pour soi-même or il n'y en a que un qui est nécessaire et non contingent c'est Dieu parce qu'il est la cause de lui-même et là l'existentialisme arrive à la conclusion que l'homme l'homme est la conséquence de ses propres causes puisque c'est lui qui choisit donc il devient Dieu il existe une adaptation de l'existentialisme athée à des chrétiens et oui il existe un existentialisme chrétien et d'ailleurs d'ailleurs si on regarde bien c'est l'existentialisme chrétien qui a amené à l'existentialisme athée à la base l'espascal on va parler de l'existentialisme chrétien parce que ça paraît surprenant celui qui a le plus défini cet existentialisme chrétien c'est Soren Kierkegaard ceux qui font la philosophie le connaissent 19e siècle Kierkegaard il existe c'est comme ça qu'il le définit il existe une profonde opposition entre l'humain et Dieu ça nous sommes tous d'accord profonde opposition entre l'être humain et Dieu l'humain est faible et angoissé Dieu est absolu et transcendant là dessus pas de problème le but de la vie du chrétien est de changer d'essence en passant de pécheur à sauvé on a une essence où on est pécheur donc ce n'est plus moi qui c'est le mal qui est dans mes membres comme dit l'apôtre Paul qui agit donc on est sous l'emprise du péché et l'objectif de notre vie sur terre c'est de passer de pécheur à sauvé c'est à dire qu'en fait on transcende notre essence on change alors évidemment on parlait de la grâce de Dieu c'est la foi mais l'existentialisme chrétien c'est de dire voilà on passe de sauvé de perdu pardon de pécheur à sauvé donc on change notre essence en se rapprochant de Dieu et en essayant d'atteindre sa perfection c'est à dire que l'objectif par la sanctification et l'édification on monte et on essaye de s'approcher de plus en plus de la perfection de Dieu ça c'est la vie chrétienne et en devenant donc forcément par voie de conséquence de cause à effet un chrétien authentique mon objectif c'est ne joue pas avec Dieu je cherche vraiment à m'améliorer dans cette vie chrétienne l'humain est faible et angoissé il faut juste définir ce qui est sous-entendu par angoissé dans l'existentialisme pour les existentialistes l'angoisse de l'être humain provient d'un conflit interne l'angoisse de l'être humain ne vient pas de ce qu'on entend des bruits de guerre et puis crise économique etc même si ça ça y joue bien sûr et ça c'est pas faux l'angoisse elle est en l'homme la parole de Dieu nous le dit parce que là on est dans l'existentialisme chrétien basé sur la parole de Dieu mon essence qui évolue sans cesse puisque en tant que chrétien et en tant qu'athée d'ailleurs en tant qu'athée mes choix font ce que je deviens donc je change en permanence d'essence je progresse en tant que chrétien je me rapproche de plus et de plus de Dieu donc je me sanctifie donc je vais de plus en plus vers cette perfection donc je aussi je transcende mon essence qui se modifie en permanence c'est ce que les existentialistes sartriens donc de Sartre appellent l'être en soi ma conscience de moi-même j'ai une conscience de moi-même je sais ce que je suis je sais aussi ce que je veux être peut-être mais je sais ce que je suis je n'ai conscience peut-être pas dans la totalité mais j'ai une conscience de ce que je suis ce que l'on pense connaître de nous-mêmes c'est ce que les existentialistes appellent l'être pour soi et les deux sont toujours en décalage pourquoi ? tout simplement parce que si je dis je suis naïf alors je ne suis plus naïf puisque j'ai évolué dans mon essence puisque j'ai reconnu que j'étais naïf donc si je dis je suis naïf c'est que je ne suis plus naïf puisque je reconnais que je suis naïf vous voyez ? donc mon essence évolue donc je suis en permanence en décalage pas forcément en opposition en décalage entre mon essence qui évolue et ma conscience de soi parce que j'ai conscience de moi mais comme je suis en train d'évoluer il faut que ma conscience de moi elle rattrape un peu l'évolution vous voyez ? il y a un décalage donc je prends conscience que je ne suis plus naïf et du coup je reboucle j'ai pris conscience que j'étais plus naïf donc je ne dis plus que je suis naïf et voilà et je boucle et c'est ce décalage qui amène l'angoisse dans les existentialistes et donc je vais chercher à être en accord avec moi-même ça veut dire quoi ? et donc à me définir moi-même ça veut dire que je vais me définir par rapport à un objectif par rapport à quelqu'un par rapport à quelque chose je suis je vais m'identifier par exemple à une star voilà je veux être comme lui comme ça je m'identifie à quelque chose ou à quelqu'un et j'évite je ne suis plus moi-même je suis une projection de l'autre comme ça je ne suis plus en décalage vous voyez ? c'est un peu compliqué peut-être mais je ne suis plus en décalage parce que je me projette sur quelqu'un et donc du qui ? du coup je me dis ah ben je suis ça moi je suis ça et donc je joue le rôle de quelqu'un d'autre je me donne un rôle je vais être quelqu'un de bien alors qu'à l'intérieur c'est pourri mais je voilà je joue le rôle de quelqu'un de bien je joue le rôle de quelqu'un de bien pour cela si j'en arrive là c'est ce que font énormément de gens en fait j'ai détruit ma liberté parce que je ne suis plus libre d'être ce que je suis puisque je m'applique à être quelqu'un d'autre qui crée le décalage entre mon essence voilà c'est ma liberté en fait qui crée le décalage parce que comme je suis libre de mes choix que j'évolue je crée un décalage entre ma conscience de moi et mes choix qui évoluent donc du coup pour éviter ce décalage si je supprime ma liberté en disant je suis comme ça je me définis je suis comme ça je joue le rôle que je me suis défini ça va très très loin maintenant le chrétien l'existentialiste chrétien qui est dans cette vie où on doit se rapprocher de Dieu et chercher cette perfection et bien ce chrétien là quelque part est-ce qu'il ne se donnerait pas un rôle ah non non ça je ne fais pas parce que ce n'est pas chrétien je ne fais pas et ce n'est pas lui ce n'est pas une essence de lui où il n'a pas envie de le faire c'est qu'il a envie de le faire mais il s'interdit de le faire il s'interdit de le faire pourquoi ? parce qu'en fait il est maintenant dans la peau d'un chrétien authentique donc un chrétien authentique ça ne fait pas ça attention là on n'est plus dans une marche et on va le voir un peu après on n'est plus dans une marche avec Dieu on est dans un existentialisme chrétien ou par ses propres efforts quelque part parce que je joue le rôle d'un chrétien authentique je joue le rôle d'un pasteur je joue le rôle d'un ancien je joue le rôle d'un diacre je joue le rôle alors je sais qu'à l'intérieur il y a un décalage mais voilà je joue le rôle je suis ça moi donc je me définis par rapport à ça cet existentialisme chrétien s'appuie sur trois affirmations fondamentales l'univers est fondamentalement paradoxal c'est à dire qu'en fait il y a un paradoxe que je ne peux pas résoudre et en particulier le plus grand paradoxe de tous est l'union transcendante de Dieu et de l'humain en la personne de Christ ça c'est un paradoxe le deuxième paradoxe c'est avoir une relation personnelle avec Dieu dépasse toutes les morales les structures sociales et les normes communes établies c'est à dire qu'en fait si j'ai une relation personnelle avec Dieu ça dépasse tout ce qui peut être us et coutume tout ce qui peut tout ce qui peut être du zappui attention je ne suis pas en train de dire que c'est forcément faux ce qui est dit mais ce sont les points d'appui et le troisième suivre les conventions sociales est essentiellement un choix personnel ah on arrive au relativisme c'est à dire qu'en fait moi l'univers est paradoxal j'ai le choix je sais que je veux progresser dans l'imperfection donc voilà je vais me donner le rôle de chrétien parfait là mais attention ma relation personnelle avec Dieu dépasse tout donc je fais le choix des conventions sociales que j'applique ou pas il y a le danger du glissement ce sont ces choix qui font que l'individu est ce qu'il est voilà je suis en fonction de mes choix c'est ce qui a donné naissance c'est la source ça tout ce que je viens d'expliquer c'est la source du christianisme social le christianisme social est une recherche de transcendance de son essence par un existentialisme pseudo-biblique donc chaque personne doit faire individuellement les choix qui réalisent sa propre existence en fait on doit faire des choix comme je disais tout à l'heure moi je suis dans la peau d'un chrétien authentique donc c'est vrai que je suis franchement tenté quand même parce que là le truc là ça m'intéresse mais comme je suis un chrétien authentique je le fais pas là on est pas dans une vie il y a un problème alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lutter évidemment contre la chair c'est évident c'est évident mais on ne joue pas un rôle on est honnête devant Dieu et on est soi-même devant Dieu et rien ne peut altérer la responsabilité des individus à chercher à plaire à Dieu je suis responsable de quoi que je fasse même si je joue le rôle du parfait chrétien je suis responsable de mes choix devant Dieu pas dans ce qui se voit chaque individu souffre l'angoisse de l'indécision c'est dire ah qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois pour que ça plaise à Dieu il faut que je fasse ça ou il faut que je fasse ça qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'approcher plus de la perfection il faut que je fasse ci ou il faut que je fasse ça jusqu'à ce qu'il fasse un acte de foi ou un saut de la foi en fait on dit voilà alors des fois il y a des alors là il faut que je fasse alors là j'ai un choix de vie pour mon travail j'ai deux entreprises j'ai celle-là ou j'ai celle-là ah ah seigneur qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ce soit le meilleur choix et là en fait on nous dit à un moment donné bon je fais un acte de foi et on prend une décision mais a-t-on vraiment pris sa décision chacun se trouve face à la responsabilité de son libre-arbitre c'est-à-dire que en fait dans des cas comme ça c'est franchement embêtant le libre-arbitre hein parce que là on se dit ah si je pouvais ne pas avoir la liberté de choisir ce serait quand même pas mal alors qu'en réalité nous avons vu avant qu'en réalité nous n'avons pas la liberté de choix le choix est déjà déterminé ça devient compliqué vous allez voir tout va s'éclaircir là on pose plein de choses mais vous allez voir chacun se trouve face à la responsabilité du choix même mauvais qui doit être fait pour pouvoir vivre c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut quand même faire un choix à un moment donné on est face à on ne peut pas rester toute sa vie assis à se dire je vais à droite ou je vais à gauche je vais à droite ou je vais à gauche parce que de toute façon à un moment donné le temps passe et de toute façon inéluctablement il va y avoir un choix à faire donc soit on va présenter ça en disant un acte de foi je vais à droite ou je vais à gauche soit on se dit je prends le moins mauvais je prends le moins mauvais du coup j'ai pas pris le meilleur j'ai juste pris le moins mauvais le moins pire le moins mauvais et on est en perpétuelle indécision et on est en perpétuelle angoisse entre ce que les existentialistes vont appeler l'être en soi et l'être pour soi c'est-à-dire entre mon essence qui évolue c'est-à-dire que mes choix font que je vais évoluer donc c'est aussi angoissant ça d'ailleurs et ma conscience de moi-même de qu'est-ce que je suis qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que je veux et là je suis dans l'indécision alors là j'en renvoie vers une étude sur connaître, reconnaître et confirmer la direction de Dieu pour dans un cas comme celui-là pour voir comment on fait même si après on a encore quelques petites solutions qui vont se présenter je reviens sur à chaque fois je reviens dessus et on avance sur on a dit qu'on a vu que nos choix en fait n'existaient pas on a vu qu'il n'y a aucun libre arbitre et que le libre arbitre amène en réalité à une déformation en tant que chrétien de mon positionnement par rapport à Dieu et pourtant je demeure libre de mon choix on arrive à un paradoxe alors maintenant la question c'est quoi qu'est-ce qu'être libre c'est quoi être libre la liberté ne s'oppose pas à la nécessité ce qui est la liberté s'oppose à la contrainte être libre c'est l'inverse d'être contraint je suis libre si je ne suis pas contraint être libre c'est exercer un contrôle sur mes choix et mes actions c'est-à-dire que je contrôle mes choix et mes actions ça c'est être libre être libre c'est mes actions et mes choix sont volontaires non seulement je les contrôle mais en plus c'est moi qui le choisis je mets en oeuvre ma volonté c'est-à-dire je veux le faire ou je ne veux pas le faire c'est-à-dire c'est parce que je le veux que je le fais ça c'est être libre si je n'ai pas envie de le faire je ne le fais pas ça c'est être libre et le troisième point je suis l'auteur de mes choix et de mes actions c'est-à-dire que c'est moi qui parce que je veux le faire je le fais mais si on me dit tu vas laver la voiture je veux le faire donc je le fais mais je ne suis pas l'auteur de cette décision c'est pas pour autant que si je veux je le fais il n'y a pas de problème mais être vraiment libre c'est être je suis l'auteur de mes choix donc la liberté c'est vraiment c'est contrôler mes choix et mes actions c'est choisir volontairement ce que je fais donc par exemple je reprends l'exemple de laver la voiture je contrôle comment je lave la voiture on ne me dit pas tu laves d'abord ce côté-là les roues etc je choisis comment je lave la voiture le deuxième point c'est je veux laver la voiture ok je vais laver la voiture parce que j'ai envie de le faire je veux bien le faire donc je vais le faire et je suis l'auteur de mon choix c'est moi qui décide de laver la voiture mais si mes choix sont uniquement des conséquences de cause précédente aïe 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 zut j'avais oublié ce point-là mais en réalité ma liberté c'est que c'est moi qui choisis tout mais comme je viens d'apprendre qu'en fait je n'ai pas vraiment de liberté parce que mes choix sont induits par tout un tas de causes que je ne maîtrise pas et que quand j'ai décidé de laver la voiture en réalité mon cerveau m'a déjà dit avant que je laverais la voiture alors là il existe deux positionnements il existe ce qu'on appelle les compatibilistes les compatibilistes ce sont des gens qui disent voilà il y a le déterminisme c'est à dire que tout est conséquence de cause et je ne peux rien changer je ne peux rien changer ou presque vous allez voir et il y a ma liberté et le compatibiliste il dit il n'y a pas d'opposition entre les deux c'est à dire que tout est déterminé mais je reste libre ça paraît impossible on va voir après et il existe les libertariens les libertariens c'est ceux qui disent il y a incompatibilité entre les deux soit tout est déterminé et je ne suis pas libre c'est à dire qu'en fait ça revient au fatalisme soit je suis libre et rien n'est déterminé c'est voilà ce n'est pas compatible on sent bien d'ailleurs compatibiliste et libertarien libertarien dans libertarien il y a liberté et à rien donc c'est liberté ou rien on va parler des compatibilistes il se prévale du rationalisme c'est à dire que les effets dépendent des causes le rationalisme la science est rationnelle c'est à dire qu'il y a des effets parce qu'il y a eu des causes s'il n'y a pas de cause il n'y a pas d'effet donc tout est explicable le rationaliste il dit tout est explicable tout a des causes rien n'est là tout en fait comme ça par hasard tout a des causes tout est explicable et tout a des causes ça c'est le rationalisme mais les compatibilistes ils disent en plus de ça j'ai une véritable liberté de choix un exemple on me propose deux boissons au choix un café un thé voilà je suis chez quelqu'un il me dit tiens tu veux un café ou tu veux un thé donc là j'ai le choix je vais choisir en fonction de mes préférences de mes goûts quelqu'un qui me connait très bien sait quel choix je vais faire le loup puisqu'en fait mon choix est prédéterminé par des goûts antérieurs par des tas de choses parce que j'ai horreur du café donc je prends toujours du thé donc on me propose des deux mais de toute façon je prends toujours du thé parce que je n'aime pas le café bref il y a tout un tas de choses qui font que je vais faire un choix qui va être engendré par des causes précédentes parce qu'il connait mes goûts et mes préférences quelqu'un qui me connait très bien là j'ai pris café et thé mais on peut prendre ce qu'on veut il sait ce que je vais choisir est-ce qu'on peut changer d'avis ? la neuroscience dit non et que si tu changes d'avis c'est parce qu'en réalité il y a eu des causes précédentes qui t'ont fait changer d'avis donc tout est prédéterminé tout est déterminé mes choix sont déterminés car causés par des goûts des critères connus qui ont amené à ce choix peut-être qu'un jour je me suis brûlé avec du café peut-être que je n'en sais rien en tout cas il y a tout un tas de critères qui font qu'à un moment donné je suis arrivé là et si j'ai changé par rapport à d'habitude c'est parce qu'il y a un critère qui est venu qui est venu perturber mon schéma décisionnel et mon cerveau il m'a dit finalement tu ne prends pas de café tu prends du thé parce qu'aujourd'hui tu prends du thé et moi j'ai l'impression que j'ai choisi du thé mais je suis libre de mon choix car je suis l'auteur de ce choix en réalité quand même même si c'est mon cerveau mon cerveau il fait partie de moi donc même s'il est déterminé mon cerveau c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas la dame c'est pas la la personne chez qui je suis qui m'a offert un café ou un thé qui me dit je te propose un café ou un thé mais tu prends un café c'est moi qui ai choisi le café même si c'est déterminé donc les critères qui ont déterminé mon choix en réalité c'est ceux-là même qui constituent mon choix en fait mon choix il n'est pas tombé comme ça j'ai fait ce choix parce que justement il y a tout un tas de critères préalables qui m'ont amené à ce choix pour incompatibiliste les causes ne déterminent pas mon choix les causes ne contredisent pas ma liberté mais la constituent les causes c'est ce qui constitue ma liberté tout ce qui détermine mes choix même inconscient en réalité c'est ce qui fait que je suis libre alors c'est paradoxal on va aller un peu plus loin vous allez voir mais on va se dire mais ça c'est du fatalisme quelque part puisque de toute façon tout est induit pas pour incompatibiliste un exemple l'exemple de tout à l'heure si je suis malade pour le fataliste quoi que je fasse je dois mourir donc je mourrai là je vais mourir pour le compatibiliste mes actions et mes choix ont une importance si je vais voir le médecin certainement je guérirai pourquoi parce que je vais changer l'une des causes par mon choix et ce choix ce choix d'aller prendre le médecin l'une des causes de ce choix c'est que je ne suis pas fataliste mon action est une des causes qui rentre dans la chaîne de causalité c'est ça le déterminisme c'est que ma décision fait partie de tout ce qui fait que j'ai fait ce choix pour les libertariens il y a une erreur c'est pas libertairien c'est libertarien si tout est déterminé je ne suis pas libre tout est déterminé et je n'ai aucune action possible sur la chaîne de causalité ça c'est le libertarien si tout est déterminé je n'ai aucune liberté tout est déjà établi tout est écrit c'est une vision fataliste du déterminisme maintenant si je suis libre rien n'est déterminé pour les libertariens c'est à dire que mes choix sont totalement libres alors rien du passé et des causes qui m'ont amené où je suis n'ont de conséquences c'est à dire que c'est pas parce que je me suis brûlé hier c'est pas parce que en fait puisque rien n'est déterminé puisque je suis totalement libre puisque j'ai mon libre arbitre aucune des causes passées ne peut m'influencer vous voyez ce que je veux dire en réalité je supprime totalement ma liberté un exemple une personne qui hésite devant des choix de vie voilà telle ou telle orientation dans ma vie si rien dans la délibération de la personne ne conduit à sa décision finale c'est à dire que si aucune expérience passée si aucune cause antérieure ne peut l'amener à prendre une décision c'est à dire qu'en fait elle est totalement démunie pour prendre une décision ça va être alors cette personne ne contrôle pas son choix elle est spectatrice de son choix elle n'est pas actrice de son choix c'est à dire que c'est le hasard en fait à un moment donné s'il n'y a rien qui détermine mon choix puisque je suis totalement libre enfin choisi au hasard quoi ça veut dire que deux fois de suite dans la même dans la même circonstance je peux choisir deux choses complètement différentes puisque de toute façon il n'y a pas de cause et d'effet donc on se rend compte que dans une même situation on peut prendre une c'est le hasard en fait là c'est vraiment celui qui considère qu'on a le total libre arbitre ça veut dire qu'en fait il n'y en a aucune cause précédente qui peut nous influencer là on devient comme un poisson rouge on devient comme un poisson rouge c'est à dire qu'en fait à chaque instant qui passe il faut qu'on prenne des décisions tout à fait hasardeuses sur ce qu'on va faire puisqu'il n'y a rien de déterminé pour qu'il y ait liberté de choix on se rend compte il faut des motifs de choix il faut avoir des motifs pour choisir si on ne sait pas on imagine et souvent dans la science-fiction et juste comme ça c'est dans les recherches philosophiques on amène un robot à choisir un robot humanoïde et on lui dit choisis qu'est-ce que tu préfères une glace au chocolat ou une pomme et là le robot dans certains films il explose parce qu'il n'a pas de déterminisme donc il vient d'être créé le robot donc il est tout neuf et devant un choix il ne peut pas il peut résoudre des équations compliquées parce qu'il a des algorithmes de cause à effet c'est à dire que 2 plus 2 égale 4 là il y a une cause et un effet dès qu'il faut prendre un choix il ne peut pas ça c'est le libertarien mais le libertarien en fait en l'analysant on se rend compte que pour pouvoir être libre de ses choix il faut un certain déterminisme sinon on ne peut pas être libre de ses choix il faut donc des causes seul le déterminisme implique la liberté si je n'ai pas de cause antérieure je ne peux pas être libre de mon choix tout est hasard donc je reviens sur notre petit texte la liberté s'oppose à la contrainte je suis libre si j'agis suivant la nécessité qui vient de moi c'est ça c'est à dire qu'en fait je décide ce que je fais comment je le fais ce que Spinoza dans le déterminisme appelle le conatus alors le conatus c'est quoi ? c'est l'effort de persévérance dans son être c'est le fait qu'une plante pousse c'est le fait que moi je respire voilà l'énergie propre et singulière de tout étant je ne remets pas les définitions pour les êtres vivants on n'appelle pas ça le conatus on appelle ça les appétits on trouve ça chez un autre philosophe pour ceux qui connaissent et que ça intéresse Schopenhauer c'est la volonté il l'appelle la volonté chez Sigmund Freud il l'appelle la libido la libido c'est ce qui m'entraîne à aller de l'avant à ne pas être fataliste et me dire je m'assois et je ne fais plus rien parce que de toute façon rien ne vaut rien j'ai forcément des appétits j'ai forcément quelque chose qui m'amène à aller plus haut la plante qu'est-ce qui fait qu'elle pousse c'est cette cette volonté cet effort de persévérance dans son être elle n'a pas de volonté la plante mais elle pousse elle pousse c'est comme ça que les philosophes expliquent comment si je pose un caillou sur ma table pourquoi le caillou il reste sur ma table et qu'il ne se désagrège pas parce qu'il a quelque chose qui fait qu'il continue à être il y en a qui vont loin quand même pour éviter de parler de Dieu quand même et qui se font mal à la tête donc je ne suis pas libre je suis contraint si j'agis selon une contrainte extérieure à la mienne c'est ce qu'on vient de démontrer ah oui mais attention là on essaye de s'en sortir du libre-arbit je suis quand même le choix parce que mon choix intervient ah oui mais j'avais oublié le paramètre c'est que Dieu est souverain et lui Dieu est la cause ultime de toute chose directement et indirectement c'est lui qui est la cause ultime de toute chose suis-je donc libre ? et voilà on reboucle on ne s'en sort pas pour le compatibiliste je reste libre dans la souveraineté de Dieu c'est vrai que Dieu choisit pour moi mais en fait je suis libre parce que parce que j'interviens en fait dans le choix de Dieu pour le libertarien soit Dieu est tout puissant et souverain en quel cas là moi j'ai rien à décider tout est écrit et s'il est écrit que je dois mourir demain je mourrai demain donc c'est du fatalisme soit je suis totalement libre en quel cas Dieu n'a aucune action possible sur moi il peut juste me dire s'il te plaît est-ce que tu pourrais être gentil avec moi puisque comme je suis libre je fais ce que je veux or on voit que là cette position là ne tient pas face à la souveraineté de Dieu que nous avons vu dernièrement Dieu est souverain et personne Dieu n'est dépendant de personne ce qu'il décide il le fait le point concrètement maintenant comment puis-je être libre sans libre arbitre parce qu'on se rend compte que le libre arbitre on n'en a pas on n'a aucune possibilité de choix en fait le libre arbitre c'est une invention de l'homme alors Saint Jérôme ça a été juste pour essayer de justifier le mal parce que ça pouvait pas être Dieu donc il fallait pas dire que c'était Dieu donc on a commencé à faire des galipettes et ça ça a amené à ce qu'on a vu tout à l'heure le libre arbitre amène à un détachement de Dieu et à la souveraineté de Dieu puisqu'il est souverain nous avons vu que la liberté ne s'oppose pas à la nécessité que la liberté s'oppose à la contrainte mais nous avons aussi vu que sans contrainte causale il ne peut y avoir de liberté et on recommence avec un paradoxe on dit que la liberté s'oppose à la contrainte mais on a vu que sans contrainte on ne peut pas avoir de liberté encore il y a une différence entre les deux la liberté s'oppose à la contrainte qui ne laisse pas de choix du style tu dois boire ce café là je suis sous contrainte la liberté ne peut s'exprimer que suivant une contrainte qui laisse le choix que désires-tu un café un thé un jus de fruits il y a une contrainte puisque là je n'ai pas une liste je n'ai que trois choix je ne peux pas prendre une boisson avec 12,8% de jus de cerise et 4,85% de jus de pomme etc on me dit un thé un café un jus de fruits donc j'ai une liberté de choix dans un système de contrainte vous voyez mon choix va être dépendant de contrainte antérieure à moi parce que quelqu'un m'a dit c'est thé café ou jus de fruits et encore dans jus de fruits on peut même décliner ou de l'eau ou rien si je suis fatigué je vais prendre du café par exemple je suis fatigué je vais prendre un petit café ça me réveille j'ai une contrainte là dans ce choix j'ai une contrainte antérieure à moi je suis fatigué depuis que je me suis brûlé je ne prends plus de boisson chaude donc je vais prendre un jus de fruits parce que j'ai encore mal dans la bouche c'est une contrainte antérieure qui fait que je fais un choix mais je fais un choix etc etc donc mon choix va être dépendant de contraintes antérieures à moi qui s'exercent qui me permettent de délibérer comme on a vu tout à l'heure c'est-à-dire que voilà j'ai le choix entre le thé le café et le jus de fruits imaginez que quelqu'un vienne vous dire tiens je te donne la liste de toutes les boissons et que vous ayez à peu près 195 000 boissons différentes est-ce que vous croyez vraiment que vous allez pouvoir exercer un choix rien que le fait de lire de tout ça déjà vous en avez pour plusieurs mois donc à un moment donné là c'est du hasard donc on est obligé pour faire un choix d'avoir un minimum de contraintes donc la liberté sans contraintes ne peut pas exister donc pour que je puisse faire un choix donc je vais délibérer dans ma délibération mon arbre de causalité peut m'amener à demander à la limite peut m'amener à demander à élargir ce champ de choix ce champ ce choix c'est-à-dire que si je connais bien la maîtresse de maison qui me propose un thé, café et jus de fruits si je suis assez à l'aise je peux lui dire je ne peux pas avoir un chocolat froid vous voyez donc on peut élargir dans ma liberté dans certaines contraintes je peux élargir par une question c'est ce que l'on peut faire aussi avec Dieu en fait on est dans une certaine situation on peut demander à Dieu et dire mon Dieu je ne pourrais pas avoir ça Dieu va répondre oui ou non il est souverain il sait on va le voir un peu plus loin c'est pour montrer que la liberté n'est pas exemple de contrainte bien au contraire sans contrainte je ne peux pas exercer de liberté donc Dieu est souverain on a vu sur le diable sur les hommes sur la nature Dieu est omniscient il connaît tout il connaît le passé le présent le futur donc il connaît tout et en tout temps il connaît tout de tout tout le temps il est omniscient il est souverain il est omniscient quelle est ma marge de manœuvre puisqu'il connaît tout on reboucle encore il est souverain c'est lui qui gère tout et en plus pire que tout il sait tout il sait même ce que je vais choisir demain après demain l'année prochaine qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans 15 ans il sait tout qu'est-ce que j'ai comme liberté de choix là-dedans Dieu a tout déterminé pourquoi alors avant on est presque au bout pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut en fait qu'est-ce que Dieu a fait mais maintenant on voit que tout est contraint et que même nos choix par rapport à notre cerveau etc. tout est contraint on n'a aucune liberté de choix on n'a pas de libre arbitre pourquoi on va se poser la question pourquoi vous allez voir c'est en fait c'est Dieu rempli d'amour qui nous a contraint parce que sans cette contrainte nous ne pourrions pas vivre ça c'est ce que nous avons vu tout à l'heure vous savez le bien, le mal avec voilà ce qui est remis rapidement on a le bien et le mal la connaissance amène à un choix à partir du moment où je connais je dois choisir si je ne connais pas je ne choisis pas soit je construis avec Dieu parce que Dieu tout ce qu'il fait est constructif soit je détruit là je vous renvoie vers les conséquences de la chute pour aller plus loin mais la somme d'informations l'absence de source de vie vie avec un S par rapport à ce que Dieu nous a donné à la création et l'importance croissante des sens les sens qui augmentent de plus en plus mon appétit sensuel sensoriel qui augmente de plus en plus surtout dans notre société moderne toutes ces informations liberté de choix impossible mémoire saturée je vais vous expliquer pourquoi pourquoi Dieu a établi ces contraintes inconscientes parce que sans cela nous ne pourrions pas vivre la mémoire trois types de mémoire donc là je renvoie vers une étude qu'on a fait c'est la parole de Dieu inspirée de Dieu pour les hommes je reprends ça mais pour avoir plus d'informations il faut aller voir ça je vais faire rapidement on a trois types de mémoire on a la mémoire sensorielle cette mémoire immédiate directement liée au sens et à la perception du monde extérieur responsable de la continuité du présent là si je vous dis aujourd'hui quand vous entendez la fin du mot vous vous souvenez du début du mot c'est cette mémoire là qui agit en fait c'est vraiment la notion de la continuité du présent si on n'avait pas si on perdait cette mémoire sensorielle on n'entendrait pas aujourd'hui on entendrait au jour du et on ferait aucun lien entre les deux il y aurait des trous il n'y aurait pas de lien donc ça c'est lorsqu'on écoute une phrase on se rappelle du début lorsqu'on entend la fin ça c'est la mémoire sensorielle la mémoire audite là en l'occurrence par rapport à la parole c'est le son l'oreille mais la mémoire sensorielle c'est ce qui fait la continuité du présent si je sens mes articulations et que mon bras ne fait pas n'importe quoi c'est parce que je sais qu'il est là et que quand il est en train de bouger je perçois tout le mouvement qui est en cours on a la mémoire de travail la mémoire à court terme on est capable de suivre une conversation complète il est dit qu'on peut stocker cette information directement accessible dans le cerveau là j'en ai mis 7 par exemple chat, bateau, éléphant, voyage, fusée, atome, bible donc on peut stocker cette mémoire de travail une sorte de on va appeler ça de mémoire vive mémoire vive dans l'ordinateur la RAM en réalité c'est 7 plus 2 c'est-à-dire que là on n'est pas tous à égalité devant la mémoire c'est-à-dire que certains vont pouvoir avoir jusqu'à 9 termes différents d'autres 7 bon mais on peut stocker plus d'informations si on les regroupe ça c'est notre c'est notre mémoire de travail qui va travailler par exemple si je regroupe comme ça voilà les animaux chat, éléphant bateau, fusée, voyage atomes, chimie, bible, livre tac j'ai fait des groupes avec une certaine logique qui vont me permettre de mémoriser et dans des groupes donc plus d'informations et on peut mémoriser 5 groupes donc 7 informations 5 groupes et en réalité plus ou moins 2 encore c'est-à-dire que ça dépend des personnes et ça dépend si on travaille sa mémoire si on travaille sa mémoire on peut augmenter sa capacité de mémoire elle fonctionne cette mémoire de travail est grâce à 3 composantes la boucle phonologique le calepin visio-spatial et l'administrateur central la mémoire profonde c'est le disque dur c'est le disque dur mémoire à long terme la mémoire déclarative ou explicite et la mémoire non déclarative ou procédurale la mémoire déclarative fait appel conscient des informations stockées c'est-à-dire que consciemment je fais un effort de mémoire tiens il faut que je me rappelle ce qu'on avait dit tel jour ou ah oui tu te rappelles le grand-oncle qui cette fois-là c'est conscient je me rappelle de quelque chose par exemple si je vous dis quel est le premier homme sur la terre vous allez me dire Adam vous avez fait un mémoire vous avez fait un effort de mémoire à long terme ça c'est gravé vous êtes allé chercher l'information et vous l'avez ressortie c'est conscient une odeur une odeur peut ramener quelque chose une odeur ça me rappelle quelque chose hop ça y est et on est parti dans la mémoire ça c'est conscient tout ça une chanson sachant que quand on écoute une chanson le souvenir d'une chanson pardon quand on écoute dans sa tête quand on se rappelle une chanson elle active les mêmes zones du cerveau que si on l'écoute vraiment parce que la mémoire réactive toutes les zones cérébrales qui ont été actives ça c'est la mémoire à long terme la mémoire déclarative l'appel inconscient des informations stockées donc ça c'est la mémoire déclarative par exemple marcher je ne fais pas d'efforts quand je marche je ne suis pas en train de me dire attention il faut que mon genou ma jambe ma cheville mes doigts de pied oh là là heureusement parce que c'est imbivable pour l'instant c'est la mémoire faire du vélo faire du vélo je n'ai pas besoin de faire un effort faire mes lacets je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous faites vos lacets un enfant c'est très compliqué de faire des lacets il faut qu'il réfléchisse c'est ce qu'il fait mais nous quand on fait des lacets maintenant hop on réfléchit maintenant rentrer du travail sans prendre conscience du chemin ça c'est déjà beaucoup plus dangereux mais les gens qui sont habitués à rentrer à faire la même route tous les jours parfois ils rentrent ça s'est bien passé la route je ne sais pas je ne sais pas ils n'ont pas fait attention très dangereux parce que là on est dans la mémoire non déclarative mémoire procédurale on conduit machinellement on est un vrai robot là très dangereux donc on a ces trois mémoires et la boucle phonologique donc c'est il faut absolument parce que vous allez voir c'est extraordinaire ce que Dieu a fait pour nous on a ces trois qui nous permettent les trois parties du cerveau qui permettent la mémoire de travail donc à court terme avec la boucle phonologique c'est les informations verbales un petit test trois nombres à retenir 1138, 56, 844 allez retenez retenez-les dans quelques secondes je vais vous demander de me les réciter hop comment est-ce que vous avez fait pour les retenir vous avez répété en permanence la boucle phonologique parce que la boucle phonologique elle garde en mémoire pendant trois secondes les informations que l'on vient d'entendre donc ça veut dire que le fait de les répéter en permanence c'est-à-dire qu'avant trois secondes hop on répète comme ça voilà on avance de trois secondes en trois secondes c'est la boucle phonologique et à un moment donné ça rentre dans une autre mémoire et à un moment donné ça peut rentrer dans une autre mémoire après on a le calepin physio-spatial information visuelle cette fois-ci petit test vous fermez les yeux vous me décrivez un proche que vous avez vu aujourd'hui pof qu'est-ce que vous faites vous construisez mentalement une image de la personne que vous allez décrire ça c'est le calepin visio-spatial qui vous permet de le faire puisque vous allez faire un effort de mémorisation et donc vous allez pouvoir mentalement voir la personne alors pas dans vos yeux et vous allez pouvoir la décrire elle vient un pull rouge elle avait c'est le décimal ça c'est le calepin visio-spatial l'administrateur central lui c'est il récupère les données verbales et visuelles c'est-à-dire qu'en fait il va prendre la boucle phonologique et le calepin visio-spatial si c'est nécessaire évidemment et il fait appel à la mémoire à long terme là je vous ai demandé quelqu'un que vous connaissiez que vous aviez vu aujourd'hui c'était à court terme mais si je vous ai dit si je vous avais dit est-ce que vous vous souvenez comment a été habillé votre grand-mère le jour de je sais pas là vous allez faire un effort le calepin visio-spatial va rechercher une information via l'administrateur central pour aller chercher une information vieille il va la ressortir et il va la traiter ça c'est comme ça qu'on fonctionne reconstruction du souvenir et la mémoire profonde la mémoire à long terme c'est le cervelet coordination et synchronisation de l'ensemble du corps c'est le noyau codé enregistrement des gestes instinctifs et le putamen qui est enregistrement des connaissances acquises ça c'est l'ensemble du cerveau entraînement et répétition c'est à force de répéter les mêmes choses ou de voir les mêmes choses que ça vient se graver je vais pas expliquer comment ça marche c'est très intéressant mais ça vient se graver dans notre mémoire à long terme avec des connexions physiques qui vont se créer se renforcer se détruire etc suivant des contextes bien particuliers avec des hormones etc c'est pour cela qu'il est très difficile de se défaire d'un automatisme quand il a été acquis dans la mémoire profonde c'est-à-dire qu'il y a des physiquement il y a des liaisons qui ont été faites entre deux informations enfin deux neurones qui détiennent les informations et tant que ce pont existe les circulations vont passer et donc du coup on a des fumeurs on voit parfois des fumeurs des grands fumeurs qui malgré le fait qu'ils ne fument pas continuent à mettre la main à la bouche c'est instinctif et c'est là qu'on vient intervenir des gestes du fumeur par exemple les troubles obsessionnels du compulsif les toques c'est-à-dire que les toques c'est quelque chose qui s'est gravé dans la mémoire profonde ce qui fait qu'on ne peut plus s'en défaire on ne peut plus s'en défaire ce sont les effets ce troupe ceux qui s'intéressent peuvent aller voir je ne vais pas expliciter davantage parce que là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à la grâce de Dieu mais voilà Dieu met en place une protection pourquoi ? il met en place le conscient et l'inconscient pour que nous puissions garder une vraie liberté de choix parce que sinon les trois types de mémoire seraient saturés parce que les sens normalement c'est l'esprit qui gérait les sens or à un moment donné à cause de la chute ce sont les sens qui viennent nourrir tout l'être donc on a des milliards d'informations à la seconde au niveau de nos sens qui remontent dans notre cerveau et s'il fallait qu'on traite toutes ces informations-là et bien la mémoire sensorielle la mémoire de travail et la mémoire profonde seraient complètement saturées ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on n'aurait plus aucune notion du présent le cerveau serait tellement en train de gérer la somme d'informations qui arrive qu'il ne pourrait plus gérer le présent c'est-à-dire la continuité du présent on serait en permanence en train de se dire je pense à quoi il y a une seconde permanence l'inconscient il n'est pas géré par le cerveau l'inconscient il n'est géré par le cerveau mais il serait s'il n'y avait pas ce conscient et cet inconscient s'il n'y avait pas conscient-inconscient il n'y aurait que de la conscience donc on devrait gérer consciemment des milliards d'informations le rythme du coeur le fait que le coeur il bouge un peu là ici j'ai mon vent je contracte mes abdominaux pour ce qu'on en a je contracte mes abdominaux et puis du coup tout ça ça se gère pour plier un bras il y a des muscles il faut les activer les désactiver il faut les détendre les tentent tout ça ça se gère ça devrait être conscient donc notre mémoire sensorielle serait complètement saturée on n'aurait aucune notion du présent notre mémoire de travail serait saturée donc on n'aurait aucune capacité de concentration possible c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas se concentrer sur quoi que ce soit on serait incapable de faire 1 plus 1 égale 2 et la mémoire profonde on n'aurait plus aucun souvenir parce qu'elle serait noyée donc c'est-à-dire qu'en fait on n'aurait pas de notion du présent aucun souvenir possible et aucune concentration je ne vous raconte pas on serait quoi ? des poissons rouges en fait on serait de vrais poissons rouges pour illustrer ce qu'on vient de voir je vous propose de parler d'une situation que l'on a tous rencontré c'est avoir un mot sur le bout de la langue pour comprendre ce qui se passe c'est quand on veut exprimer quelque chose dans 99,9% du temps tout se passe bien on trouve le mot que l'on cherche et on peut exprimer l'idée qu'on a envie d'exprimer mais dans 0,1% du temps qu'est-ce qui se passe ? on a un mot sur le bout de la langue c'est-à-dire qu'on ne le sort pas on ne le trouve pas la mémoire de travail envoie dans la boucle phonologique des mots en rapport avec celui que l'on cherche c'est-à-dire quand on dit en rapport avec le même champ sémantique donc qui ont le même sens qui veulent dire à peu près la même chose mais on n'a pas le mot que l'on veut dire ou qui ont des prononciations partielles qui commencent pareil qui se terminent de la même façon ou une grande partie du mot se prononce de la même manière phonétiquement on entend la même chose et donc cette mémoire de travail envoie des dizaines de mots à la boucle phonologique la boucle phonologique sature et comme elle sature le vrai mot le véritable mot que l'on cherche est noyé parmi les autres ce qui fait que la boucle phonologique ne le trouve pas ne l'identifie pas comme étant le mot que nous vont nous dire et il est coincé et on a l'impression qu'il est sur le bout de la langue parce que comme c'est la boucle phonologique ce qui nous sert à nous exprimer qui bloque et bien on a l'impression qu'il est bloqué sur le bout de la langue alors que c'est dans le cerveau que ça bloque parce qu'il y a une saturation par plusieurs dizaines de mots alors imaginez si Dieu n'avait pas placé cette partie cette barrière entre conscient et inconscient nous n'aurions pas à gérer quelques dizaines de mots mais des millions voire des milliards d'informations par seconde et donc à ce moment là comme nous l'avons vu toutes les mémoires seraient saturées et on ne serait plus capable de rien donc continuons donc le fait que Dieu ait établi ce système déterministe par l'inconscient dans tous nos choix c'est un système de sauvegarde en réalité parce que si on n'avait pas ça on n'aurait aucune possibilité de choix donc on a vu non seulement que le déterminisme la causalité est nécessaire pour la liberté mais on est en train de voir que non seulement elle est nécessaire mais que c'est une grâce de Dieu qui nous a donné parce que sinon nous serions totalement incapables de vivre quoi que ce soit tout est tracé et déterminé c'est la souveraineté de Dieu tout ce qui nous arrive est déterminé dès la fondation du monde tout ce qui nous arrive Dieu propose à tous les hommes sans exception c'est la souveraineté de Dieu d'être collaborateur avec lui dans son plan de ne pas être ou de ne pas être collaborateur avec lui dans son plan il nous donne la possibilité comme le café et le thé on n'en a pas d'autre on a un déterminisme on a des contraintes de choix entre oui ou non à Dieu un exemple une famille de plusieurs enfants a l'habitude de se promener le dimanche dimanche il y a une promenade bord de mer forêt montagne on se promène dans la famille il y a un adolescent il y a un adolescent dans la famille et l'adolescent lui il ne veut pas les se promener il veut écouter sa musique il veut rester avec ses copains il ne veut pas les se promener c'est ringard donc on ne va pas se promener le père use de son autorité et impose au jeune de se joindre à eux il dit tu n'as pas envie tu as le droit de ne pas avoir envie moi je te dis tu viens avec nous on va se promener bon donc le jeune il y va le jeune il a deux solutions parce que de toute façon il ne peut pas faire autrement que d'aller se promener donc il a deux solutions soit il se joint volontairement à la promenade il se dit bon allez j'y vais on va passer un bon moment ensemble et puis j'écouterai ma musique après soit il rechigne il m'augre et tout le long de la sortie ça fait puis il choute dans les cailloux je me suis fait mal au pied en plus il a deux solutions si il y va volontairement il profite et se fait du bien pendant la promenade parce que volontairement il dit ok j'y vais j'écouterai ma musique après ou j'irai voir mes copains après donc je profite de la promenade si il rechigne il ne profite ni de la famille ni du paysage faute là mais de rien ce qui ne fait que rechigner et en plus pour un peu qu'il ait en plus un vêtement avec une capuche là il l'a mis sur la tête il n'y a plus rien donc il ne profite de rien quand on dit qu'il profite et se fait du bien c'est-à-dire qu'il va renforcer les liens familiaux parce qu'on va regoler on va marcher ensemble etc il va renforcer un renforcement physique puisqu'il va s'oxygéner il va marcher il va faire un peu de sport là ça fait du bien il va renforcer les liens sociaux avec d'autres personnes avec même sa propre famille etc s'il ne profite s'il n'en profite pas s'il rochine s'il mogré il râle ça va les amener à quoi l'amertume et la colère il va être en colère il va être rempli d'amertume parce qu'en plus ils vont forcer c'est parti augmentation des risques physiques s'il se jeûne évidemment pas en une fois mais si à chaque fois il ne vient pas s'il reste assis à écouter la musique on sait très bien que le manque d'activité physique fait du mal au corps isolement social il s'enferme jeu vidéo ou autre celui qui dit oui à Dieu il est collaborateur avec Dieu comme ce jeune qui profite de la promenade celui qui dit non à Dieu il n'est pas collaborateur avec Dieu il n'est pas collaborateur il n'est pas collaborateur avec Dieu il n'est pas collaborateur